Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est passé du mieux possible malgré ce nouveau confinement à 18h. Enfin bref, que vous en avez bien profité. Et pour cette nouvelle revue, un petit Mekwakukes avec pour aujourd'hui la découverte de 5 colis plus une enveloppe. Ce qui fait en toute logique un total de 6. Et sur ces 6, 3 sont des cadeaux qui m'ont été offerts entre autres par mon petit père Frédéric Godd, aka Fred, mais aussi par Tracy Rogers, aka Franck. Sans oublier également mon poteau Cédric, alias Lonnie Lonnie. Voilà, je vous remercie infiniment les poteaux pour ces cadeaux et ces présents. Et je remercie également pour les 3 autres colis, cette fois-ci, que j'ai achetés. Donc un sur Vinted, dans la boutique Alzil, A-L-Z-E-A-L, dont le vendeur est aussi abonné à ma chaîne et commente de temps en temps mes revues. Donc voilà, ça fait plaisir. Le monde est petit, mais ça fait plaisir parfois de tomber sur des personnes qu'on connaît. Et puis, je remercie également donc mon poteau Marc Charlonne, voilà, qui m'a aidé à pouvoir me procurer donc une pièce que je cherchais, voilà, que je cherchais depuis un petit moment. Et puis, et puis, n'oublions pas, comme toujours et comme c'est souvent le cas, donc merci à mon poteau Eric Corny. Voilà, je vous salue tous, les petits amis, et je vous fais plein de bisous. Et que dire, sans perdre de temps, passons tout de suite à la découverte de ces petits précieux. Mais quoi que, qu'est-ce ? Ah, trop hâte de savoir, qu'est-ce que c'est ? Ouais, alors, moi aussi. Bah, qu'est-ce qui vous prend ? Mais dis-moi, t'es pas assis dans ton méca ? Ah, ah, non, parce que, avec les histoires de suppositoires de Megatona que j'ai reçues lors de la dernière revue sur le Daeroyeur 15, je t'avouerais que j'ai pu pu m'asseoir. En moi non plus, même avec de la glace et de coussins, c'est peu possible. Oh, bah, avec un petit peu de pommade pour que ça cicatrise, ça ira mieux d'ici quelques jours. Tu parles ? A force avec tes conneries ! Il va nous falloir un trou de balle en téflon si ça continue ! Ouais, et même en titane si c'est possible, parce que là, il y en a marre de supposés, non ? Bon, bah, sur ce, bonne vidéo les mecs, bonne découverte et à tout à l'heure ! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, ça fait tout bizarre de pantendre le boum 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 habituel. Eh, oublie pas ton mécan. Ah, ouais. bon et bien après c'est un trou un peu particulière voici un petit aperçu donc voilà de tous les colis reçus dernièrement avec donc que des beaux que des belles choses de très beaux robots des pièces que j'attendais et puis donc des choses que je vais découvrir puisqu'il y a également donc des surprises alors nous allons commencer tout de suite donc par la petite enveloppe qui se trouve juste dessus et qui m'a été donc envoyé par mon ami franck alias tracy roger je me munis comme toujours de mon petit la gueule on va ouvrir sa proprement pour celui ci un pas de surprise je sais de quoi il s'agit même si c'est un cadeau voilà nous avons voilà dans la collection marvel comics alors est ce que je peux faire une petite mise au point hop nous avons le uncanny x-men voilà consacré au phoenix noir la première édition puisque voilà ils ont été réédités ils sont réédités même actuellement donc en kiosque j'en ai déjà quelques uns celui ci je ne l'avais pas et donc voilà mon ami franck m'a dit que je ne pouvais décemment pas passer à côté de cette perle je reconnais qu'il a fait beaucoup parler de lui à sa sortie c'est un album si ce n'est mythique rigoureusement indispensable voilà avec donc le design des années 80 comme comme je l'aime donc voilà un petit uncanny x-men consacré donc au phoenix noir ouais merci mon petit tracy roger ça fait hyper plaisir et ça va pouvoir rejoindre donc ma collection de bd comics etc etc on continue à présent avec le colis qui m'a été envoyé par mon petit père fred puisque nous avons donc l'habitude à présent lui et mon ami yaya de nous offrir un petit colis de noël ou en tout cas voilà un petit cadeau un petit colis cadeau tous les ans la tradition alors je ne vous oublie pas je ne vous oublie pas les mecs rassurez vous vos colis partiront si ce n'est ce mois ci en tout cas assurément le mois prochain voilà alors ça on enlève coordonnées expéditeurs et destinataires au dis donc mon petit pot fred mais là tu as mis les petits plats dans les grands pas de papier journaux rien du papier bulle au mais ça ça fait plaisir dis donc alors nous avons qu'est ce que nous avons à nous avons un petit dessin dédicacé pour papy tf en espérant une année 2021 plus réussi que mon dessin un an il est extra voilà très très bien ça fait hyper plaisir il y aura rejoindre donc voilà mon mur de dessin que les poteaux me font avec ici donc voilà ma compagne ma femme que j'appelle donc mon chat voilà un petit peu très joli dessin ça fait super plaisir merci mon petit poteau avec les roues flaquettes alors bon pour l'instant j'ai une très grosse barbe donc on verra si je retournerai aux roues flaquettes que j'ai porté pendant au moins 20 ans voilà super alors ça j'aime beaucoup les petits dessins les petits dessins dédicacés comme ça c'est voilà c'est toujours c'est toujours un plaisir absolu qu'est ce que nous avons ensuite nous avons ensuite à bas du goodies transformer the revenge of the fallen voilà avec deux plaques type plaques armées voilà plaques militaires donc dédié aux transformers avec juste ici donc le symbole decepticon ma team préférée voilà ça ça fait plaisir ça va les rejoindre également ma très grosse collection de goodies alors je continue avec les découvertes qu'est ce que nous avons là à excellent bah oui forcément je suis un fan ultime de deux gros de moi moche et méchant et bien entendu des millions qui me font pisser de rire voilà j'ai je suis juste un gamin de 7 8 ans quand je regarde ces dessins animés là j'adore donc bah oui j'ai une collection voilà de millions également et celui ci donc va aller rejoindre les autres voilà dans la gamme pèse du tonnerre il est très très mignon ça c'est vraiment super cool aussi voilà toujours du vous disant ensuite qu'à vous nous ici au joli j'ai sympa 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 édité par panini kids voilà nous avons un flipper un flipper transformers également tiré du second film revenge of the fallen le petit truc bien sympatoche comme tout avec les petites billes et petites targettes ici le lanceur le ressort voilà des petites interactions les points c'est super ça c'est vraiment un goût 10 que je n'avais jamais vu et ben voilà ça va il va pouvoir venir s'ajouter donc aux nombreux autres que je possède à c'est vraiment super voilà j'avais vu j'ignorais complètement son existence comme quoi tout est possible avec les goodies les proders et produits dérivés donc voilà ça ça fait hyper plaisir également décidément et nous avons ensuite nous avons ensuite sous du papier bulle toujours du papier bulle ma fois quel colis voilà exceptionnel alors je retire le carton voilà alors qu'avons ici je remonte un petit peu la caméra rouge nous avons oh yes nous avons un t-shirt transformers optimus prime voilà look 1984 85 look g1 voilà bah nous avons d'ailleurs voilà ici back to 84 en xl en plus c'est pile poil ma taille à il est magnifique très très joli voilà un nouveau t-shirt transformers également qui vient s'ajouter à ma collection de t-shirt transformers et de t-shirt à licence à il est absolument son que 1 merci mon petit mon petit frais là vraiment il tue complètement il sait ouais c'est une curie quoi ça ça va faire plaisir de porter ça cet été si on a bien sûr l'autorisation de pouvoir sortir à nouveau en tout cas printemps été voilà et bien écoutez on va faire un petit récap de tout ceci donc du colis de mon poteau frais donc nous avons voilà les cadeaux suivants donc un t-shirt optimus prime licence officielle asbro nous avons un petit un petit goodies donc une petit voilà hop je le mets comme ça un petit flipper transformers suivi de deux plaques militaires là encore transformers d'un petit pèse mignon et puis donc d'un dessin dédicacé voilà de toute beauté merci mon petit père tous des bisous et nous terminerons donc cette première partie dédiée donc au cadeau des potos par le colis donc de mon ami de mon vieil ami loni loni mon petit père cédric alors là aussi je sais ce qu'il contient donc voilà c'est pas vraiment une surprise par contre il m'a dit qu'il y avait une autre surprise avec alors on va découvrir ça tout de suite alors ça je peux vous dire que voilà c'est non seulement un cadeau absolument super sympa un truc dès la moitié et c'est aussi donc une pièce qui me faisait vachement envie alors là encore on enlève ça alors nous avons des chouettes protection mais ça c'est tout à fait donc dans l'esprit de mon ami cédric alors nous avons à basse à je ne m'y attendais pas du tout du coup à génial nous avons le transformers red robots et un design voilà qui sont des robots non transformables mais voilà qui reprennent presque à la perfection et à l'identique alors si je me mets devant la caméra ce sera bien sûr un peu mieux pour vous en tout cas voilà le red sound wave voilà donc avec un look comme on dit accurette un look fidèle à au sound wave que nous voyons donc dans les géants voilà entièrement articulé alors il n'est pas transformable mais voilà c'est une très jolie figurine on aperçoit d'ailleurs ici aussi une petite cassette à l'intérieur de son torse ah c'est super sympa mais ah waouh je ne m'y attendais pas du tout ça fait hyper plaisir une bien belle figurine en sachant que bien évidemment pour ceux qui me connaissent vous savez tous sound wave est tout simplement mon transformers préféré et puis nous avons ici qu'avons-nous ici le studio series 65 blitzwing voilà tiré du film bumblebee voilà que je me fais une joie d'avoir je ne le trouvais pas ou alors il était à des prix absolument rebutant comme on peut dire et puis et puis bah voilà mon pote cédric m'a dit bah écoute voilà c'est cadeau c'est pour toi je vais pouvoir vous faire du coup une petite revue studio series pour la suite voilà qui devrait plaire donc aux amateurs de movies ah il est beau il est très très beau alors même si les couleurs me font penser comme dans le film d'ailleurs à starscream non c'est bien blitzwing voilà par contre ce n'est pas un triple changer il est absolument magnifique et donc petit récapitulatif donc des cadeaux de mon copain cédric accaloni loni voilà le studio series 65 blitzwing qui me faisait juste baver je ne suis pas un grand fan des movies même si j'aime bien je vais je vais pas le cacher surtout que ma collection movies est quand même assez conséquente voire même impressionnante j'aime bien les méca design j'aime bien j'aime bien ce ce voilà ce 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 style apporté au robot ils peuvent attirer mon attention l'année dernière celui ci en faisait partie et je suis vraiment hyper content donc de le posséder et puis juste ici donc le raid soundwav voilà pour ma collection de soundwav il est absolument magnifique merci mon copain merci je te fais des gros bisous et passons à présent donc à la seconde partie consacrée à mes achats avec pour commencer donc le colis de mon ami alzil voilà donc pour être plus précis thomas 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 alzil vous pouvez donc retrouver sur vinted voilà un petit robot qui va avoir son utilité et vous allez comprendre après pourquoi voilà le quai de le colis est ouvert alors nous avons nous avons à l'intérieur on va déjà sortir ça on sort ces deux choses là voilà c'est ça voilà ça commence certainement à évoquer quelque chose aux connaisseurs de la première heure voilà 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 qu'avons nous là qu'avons nous loup le transformers j'ai un double dealer voilà voilà et d'ailleurs petit aparté pour dire que j'aimerais beaucoup pouvoir me m'acheter la version la version earth rise que je trouve vraiment superbe alors je sais un certain ne l'aime pas du tout moi personnellement voilà j'aime et j'en suis juste fan voilà un véhicule donc que j'avais quand j'étais petit et que j'ai toujours alors pourquoi l'avoir acheté tout simplement parce que voilà il s'agit et je le précise celui ci il s'agit d'un keo un keo qui ma foi est plutôt fait proprement pas grand chose comme ça à première vue de négatif à dire alors c'est du keo c'est de la c'est de la copie alors pourquoi avoir acheté une copie alors que j'avais déjà le géant ben voilà mon peu mon bon vieux géant de quand j'étais petit voilà le voici le voilà alors ouais il est plutôt tout neuf il a subi pas mal de guerre pas mal de combats contre les deceptican mais voilà le hic c'est que au fil des années j'ai perdu les accessoires donc sachant que les accessoires sont pas simples à trouver alors on peut mettre la main dessus sur ebay mais trouver un vendeur qui propose tous les accessoires manquants c'est quasiment impossible donc s'il faut passer par plusieurs vendeurs payés à chaque fois donc différentes sommes et en plus ajouter à cela les frais de port puisque les possesseurs des pièces se trouvent soit aux états unis soit en hollande ou en angleterre voilà les frais de port serait malheureusement trop voilà trop important pour compléter mon géant c'est pour ça que je n'ai jamais complété d'ailleurs et du coup donc l'intérêt de ce de ce qui est haut et de tout simplement donc pouvoir récupérer les accessoires et les ajouter puisque voilà en ayant acheté celui ci ça me revient très largement moins cher que d'avoir acheté les pièces séparément donc à savoir que double dealer donc le géant a trois transformations le tank juste ici transporteur lance-missile nous avons également donc un mode oiseau allez comprendre pourquoi et puis donc le mode robot et qu'il s'agit d'un power master alors normalement il y a deux power master là sur celui ci donc il n'y en a qu'un que nous pouvons voir juste ici alors je sais pas pourquoi ma caméra n'arrête pas de se mettre en mode sombre voilà il se trouve juste ici voilà mais bon je vous ferai une revue par la suite donc il manque malheureusement le dernier power master mais voilà c'est toujours mieux que rien et grâce à ça donc je vais pouvoir compléter mon bon vieux géant yes merci alzile thanks man cool et donc petit récapitulatif du colis de mon ami thomas alzile donc voilà le kéo j'ai un double dealer qui me permet donc de pouvoir à présent reconstituer mon bon vieux précieux géant que j'avais de quand j'étais petit voilà alors il me manque une roue je vais peut-être du coup pouvoir en profiter pour en emprunter une à celui ci mais mais voilà ça fait plaisir de pouvoir retrouver mon jouet de gosse complet à 99% ah c'est du bonheur ouais passons à présent donc au second colis je m'en suis acheté voilà donc colis de mon poteau Marc Charlon voilà qui l'a encore et pour le coup suite un suite à un poste en fait voilà c'est proposé de me revendre le sien alors je le dis tout de suite hein je me prends un petit peu la mèche voilà c'était également donc l'un des rares studio series movies qui voilà me faisait envie voilà qui vous donne déjà un premier indice voilà là encore donc emballage irréprochable voilà les protections en veux tu en voilà et du papier bulle voilà juste excellentissime on regarde s'il ne reste rien à l'intérieur c'est parfait là encore on fout ça de côté puisque ce qui nous intéresse donc c'est cette partie là alors bon je vois qu'il est extrêmement bien emballé donc je vais virer le une partie du bulle off caméra et on se retrouve tout de suite alors voilà qui est fait on lui retire sa robe de papier bulle et qu'avons-nous là voilà la tête est rentrée à l'intérieur mais enfin bref nous avons le studio series 59 shatter dans son mode jet voilà après l'échec récurrent et ce goût amer que m'avait laissé donc le mode le mode véhicule voilà le shatter version véhicule nous avons là donc pour moi la meilleure version des deux la version jet qui même en tant que robot je trouve voilà et déjà un peu plus ressemblante à ce qu'on voyait dans le film le mode jet est absolument sensationnel lui aussi voilà là ça fait plaisir j'achète moins comme parce qu'on réclame souvent donc des vidéos studio series et autres j'en achète de moins en moins parce que voilà soit je les ai déjà de différentes façons de différentes formes dans mes précédentes collections movies tirés des précédents films donc j'ai pas forcément envie de devoir racheter la même chose sachant qu'ils ne sont pas forcément mieux pour certains en tout cas il y a encore le shockwave que j'aimerais bien pouvoir me payer mais bon voilà déjà c'était les deux personnages que je voulais le plus dans les derniers de la gamme studio series donc c'est à dire blitzwing et shatter voilà qui est fait donc là encore ceux-là rejoindront ma collection ça m'a l'air pas mal du tout les finitions et moulures sont absolument superbe voilà ça ça fait vachement plaisir je suis vraiment hyper content de l'avoir enfin après tout ce temps merci mon poteau marc merci pour ton aide merci pour cette transaction irréprochable le soin apporté à l'emballage je vois d'ailleurs que tous les cartons que j'ai ouvert jusqu'à présent étaient proprement et soigneusement emballés voilà ça ça fait quand même bien plaisir voilà un petit père donc la demoiselle shatter voilà qui ira rejoindre donc son compère dropkick ah ça c'est cool ça fait plaisir ouais et nous allons pouvoir à présent découvrir l'ultime le dernier colis alors oui un petit peu oui voilà je suis content celui-ci aussi vous allez vite comprendre pourquoi donc colis qui m'a été envoyé par mon ami Eric Corny aka Tonton Rico voilà chez Tonton Rico il y a tout ce qu'il faut alors j'aurais dû l'ouvrir par le dessous en fait ça aurait été plus simple hop 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 bon bah là encore pour pas changer hein Tonton Rico oblige voilà les protections sont propres voilà je vous laisse juger par vous même du papier bulle ah il y a l'air d'avoir un petit quelque chose là dedans y aurait-il un petit cadeau bonus alors je sors tout ça hop je mets ça de côté on vire à nouveau cet énième colis je sors tout ce qu'il y a dans le papier bulle alors je vous promets je fais aussi vite que je peux voilà on met ça ici alors nous avons tout d'abord voilà dans la première boîte une vieille maquette de chez Revell voilà la Corvette 60 qui est tout simplement la voiture de mes rêves j'avais une Corvette comme ça étant enfant que je m'étais acheté donc chez Jouet Club à l'époque où on trouvait des maquettes en masse voilà et puis suite à de nombreux déménagements donc elle a fini toute cassée donc voilà je la retrouve enfin aujourd'hui à l'échelle à 25 donc un peu plus petite que celle que j'avais qui a été je sais plus si c'était à l'échelle à l'échelle 1,24 ou 1,18 mais voilà alors je ne la ferai pas de cette couleur là moi je la peindrai donc en rouge brillant avec bien entendu cette partie là en blanc voilà absolument magnifique je vais avoir de quoi m'occuper elle n'est pas toute jeune la boîte je vois la boîte jaunie bah voilà 1976 donc voilà elle est vraiment très très vieille voilà pour un peu on la laisserait dans sa boîte mais non je veux absolument la monter à savoir que la Corvette 60 donc possède quatre phares à l'avant c'est ce qui la distingue de la Corvette 57 et c'est pour ça que j'ai une préférence pour celle-ci voilà que j'avais découvert dans la série dans la série américaine Riptide voilà et qui avait donc des petits arceaux à l'arrière voilà en tube arrondi chromé ah ça fait voilà ça fait super plaisir voilà de chez Revelle et c'était distribué par Arbois Modéisme ça c'est vraiment cool voilà un petit aparté aux Transformers et puis bah tout de suite on revient aux Transformers puisque voilà je l'ai enfin grâce à mon poteau Rico le Earthrise War for Cybertron Trilogy Smokescreen dans son mode terrien dans son mode véhicule terrien voilà alors est-ce qu'il sera fidèle à la Datsune ? ce sera à voir mais voilà il est super c'est voilà des trois c'est-à-dire Prowl, Blue Streak et Smokescreen c'est vraiment Smokescreen mon préféré voilà et il est dorénavant mien voilà ma collection Earthrise qui d'un coup gagne en ampleur également voilà il va falloir pousser les murs ah je suis super content voilà avec la gueule qui me fait vraiment penser au Masterpiece ouais vraiment très très beau pour lequel donc je me ferai un plaisir tout comme les autres présentés juste ici à vous faire donc des revues qui leur seront consacrées en temps et en heure voilà et nous allons découvrir ensemble donc les petits trésors ou cadeaux surprises qui se trouvent dans le sachet et voilà donc le contenu du petit sachet surprise comme toujours de la voiture miniature c'est quoi ce blanc saturé décidément mon portable mon appareil fait des caprices aujourd'hui donc des petites voitures miniatures que je collectionne depuis un moment maintenant et donc je suis très frayant celle ci est pas mal du tout côté ouais elle est vraiment sympatoche voilà petite échelle là encore l'une de mes voitures préférées la fameuse coccinelle aux couleurs de bumblebee et puis juste ici nous avons un mini Megazord un véhicule japonais que je ne connais absolument pas voilà mais qui sera très bien intégré ma collection vraiment super sympa alors je ne sais pas si c'est issu d'une série d'un dessin animé ou si c'est juste un véhicule fantaisiste mais voilà il est vraiment super un petit accessoire alors il va falloir savoir à qui avec qui il va Eric si tu as la réponse n'hésite pas à me la donner peut-être que ça pourra compléter un de mes de mes chouboukine nous avons un mini Transformers Beast Wars juste ici plutôt pas mal il a de la gueule et nous avons un petit sachet mini figurine surprise Lego Disney voilà que j'utiliserai peut-être lors d'une prochaine revue donc voilà pour pour mini mini moi allez puisque voilà au hasard c'est une figurine Lego donc voilà un petit peu pour le contenu du sachet on va faire un petit récapitulatif donc des colis de mon poteau Rico avec donc la figurine Smokescreen de la collection Earthrise une maquette de ma voiture voilà de la voiture de mes rêves la Corvette 1960 voilà des petits goodies mini figurine Lego un petit Beast Wars des petites voitures pour mes collections de voitures miniatures un petit Megazord bref voilà c'est absolument sensationnel là encore je vais pouvoir vous faire donc deux très belles revues à venir donc merci mon poteau merci tonton Rico voilà pour m'avoir permis de voilà d'acquérir ce smokescreen que voilà que je voulais vraiment j'embrasse également au passage ton fiston je lui fais coucou je sais que vous regardez vous êtes assez assidus à ma chaîne et que vous regardez très souvent donc mes vidéos donc je vous embrasse tous les deux un papa et le fiston et puis et puis voilà c'est voilà c'est super merci merci pour ton aide et merci donc pour toutes ces merveilleustés et ces petits cadeaux voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève mon petit unboxing petit façon de parler mais quoi qu'est-ce du jour voilà merci encore donc à franck à thomas à marc à cédric à eric et à frédéric merci à vous tous donc pour ces cadeaux et pour voilà m'avoir permis de pouvoir me procurer des tf que je cherchais vraiment limite voilà du disespoir comme vous l'avez vu un 7 voilà 7 7 mais que c'est cette revue mais quoi cookies et riche en transformers mais également donc bas du comics de la maquette des voitures miniatures voilà un petit peu tout du goodies du t-shirt bref voilà c'est tout simplement exceptionnel merci infiniment à vous je vous embrasse quant à vous les petits amis je vous souhaite une bonne semaine n'hésitez pas comme toujours à commenter cette vidéo pensez aussi un si vous pouvez ou si vous en avez le courage tout simplement de me laisser des petits pouces bleus voilà qui font toujours plaisir voilà je vous souhaite donc une bonne semaine on se retrouve donc fin de semaine pour une nouvelle revue voilà d'ici là portez vous bien le courage qu'il faut et quoi qu'il en soit donc n'oubliez pas fait ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye bah dis donc mec t'as été hachement gâté toi ah ouais c'est ta chance oh la 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 bon c'est pas qu'on veut pas faire de sketch mais là on est vraiment pas en forme moi personnellement j'ai trop mal au trou de balle pour vous faire rire pour vous trouver une idée pour faire quoi que ce soit donc je laisse tomber de mon côté ah ouais moi aussi parce que là j'ai le trou de balle tel que pfff on pourrait faire rentrer un bus dedans oh non j'en peux plus j'ai trop mal ah je déteste la suppositoire ah bah pour le coup je pense qu'il y en a pas mal qui vont être contents et moi le premier allez tous les gars I would have waited an eternity for this it's over prime